Salut tout le monde, c'est Darklou et on se retrouve aujourd'hui sur le jeu The Joy of Question Story Mode qui est la version 1.4 qui est aussi la dernière version actuellement disponible de ce jeu du coup on se retrouve ça, donc on a 5 niveaux qu'on peut voir là, ça c'est le niveau 1 et en fait c'est sous forme de souvenirs, ou de, enfin oui de souvenirs, memory en anglais donc c'est parti, je vais vous passer les cinématiques et je vous expliquerai moi-même donc là, play, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti ? Ouh, tu sais non? Oui, ceci, tu sais pas, va te dire, je t'en confuser, excuse me, vous me dites pas ton nom ? Oh, tiens vous m'entendez, pas si t'entendez pas parler, vous ne pouvez pas répondre vers une petite maison qui n'est pas en passant, tu ne vous veux qu'elles n'ont pas peur goûter, j'ai pas le temps Sous-titrage ST' 501 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 Donc, en général, jusqu'à 3h du matin, c'est assez simple. Comme vous l'avez vu, les monstres n'attaquent pas trop, etc. Et c'est plutôt vers 3h du matin, enfin, après 3h du matin, que ça commence à attaquer, à être compliqué. Les monstres arrivent en même temps, etc. Du coup, ça va être compliqué. Mais bon. Ah oui, là, vous voyez, c'est compliqué parce que lui, si je m'endors, il me tue. Et lui, si je ne m'endors pas, il me tue. Donc, j'attends que lui, il parte. Voilà. Dodo. C'est bon. Là, vous voyez que c'est devenu un peu orange. C'est parce que notre perso, il commence à se stresser. Donc, lui, il faut l'empêcher de venir. Y compris pour qu'il n'y ait personne d'autre qui arrive en même temps. Allez, vite. Dépêche-toi. Voilà. Et là, vous voyez que le décor, il commence à devenir un peu flou. Voilà, 4h du matin. Donc là, ça commence à... Là, le décor, il devient un peu flou, un peu noir. Alors, vous, au montage, j'essaierai de l'acclaircir au minimum. Parce que là, pour vous, c'est très, très noir. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est beaucoup plus flou qu'avant. Là, la lumière, on voit qu'elle devient de plus en plus orange. Donc, euh... Et je ne sais pas si vous entendez, mais... Merde. La lumière. Voilà. Mais on entend le battement de notre cœur. Attendez. Là, voilà, le décor, il commence à bouger dans tous les sens. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend le battement du cœur. Voilà. Donc, ce bruit-là, je ne sais toujours pas ce que c'est. Espèce de grattement. Toujours 4h du matin. Là-bas, la lumière, elle est... Elle commence à presque être rouge. Ah oui, et aussi, si on devient... Si on commence à stresser à mort, on meurt de folie à la fin. Voilà. Ah, là, il est là. On le bloque. Et on attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, problème de micro. Donc là, il y a le crochet. Donc là, on a vu sa tête, mais c'est bon, on a eu le temps de s'endormir juste avant. Donc, ce que je disais avant que mon micro bug. Ce que je disais, c'est que je trouve que cette partie était beaucoup plus facile que... Je trouvais qu'elle était beaucoup plus facile que celle que j'ai testée hors caméra. Parce que là, j'arrive à enchaîner les heures plus facilement. Et si je gagne du premier coup, je serais plutôt content. Donc là, avec le décor, il bouge dans tous les sens. Je bats des cœurs à mort. Et ce que je disais aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ah, donc là, c'est bon, j'ai gagné. Donc là, c'est bon. Deux ans de Feuille de Natal Freddy's. Donc là, on passe. On passe la cinématique. En appuyant sur X. Là, on a débloqué le deuxième niveau. Et ce deuxième niveau-là, je le ferai lors de la prochaine vidéo. Ou du prochain épisode. Comme vous voulez. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Du coup, je vous dis au revoir et à bientôt. Pour un prochain épisode sur ce jeu. Pour le niveau 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada